Bonjour, c'est Kim. Je suis désolée de vous déranger. Et j'ose à peine vous exprimer mon souci parce que vous allez vous moquer de moi. En fait, mon problème, c'est juste une question de lecture. Voilà. En fait, notre directeur a instauré le principe d'une demi-journée, deux fois par an, qu'il a baptisé « La parole est à tout le monde ». Sur le principe, je trouve ça super. D'autant que cette demi-journée, qui a toujours lieu l'après-midi, est suivie d'un repas. Cette fois, le thème, c'est le bien-être au travail. C'est sûr, c'est un sujet sensible sur lequel chacun doit avoir quelque chose à dire. Mais à mon avis, les échanges peuvent vite virer à la polémique ou même dégénérer. Il m'a donc donné un texte et il veut que j'aille à la tribune pour le lire, ce qui serait une forme d'entrée en matière pour introduire les travaux des groupes de parole qui ont relié tout de suite après. Alors j'angoisse. Vous comprenez, pour moi, c'est comme me retrouver à l'école. Rien que l'énoncer du titre peut déclencher le brouhaha dans la salle. Vous comprenez, le sujet leur est imposé quand même. Et puis je les vois déjà discuter avec leurs voisins, se retourner. Certains peuvent trouver que c'est de la provocation. En plus, je n'ai jamais lu tout haut en public. Et qui plus est, je n'aime pas voir tous ses yeux rivés sur moi. Ça me fait perdre mes moyens. J'ai peur de bégayer, d'aller trop vite, de perdre ma ligne. Bref, j'ai vraiment besoin de vos conseils. J'ai pensé que si je vous lisais un extrait de mon texte, vous pourriez éventuellement me faire vos remarques à chaud. Et bien sûr, comme vous le faites d'habitude, m'envoyer une petite fiche conseil. On y va ? Peut-on être heureux au travail ? Le travail, c'est la santé, chanter Henri Salvador, ne rien faire, c'est la conserver. Si on en croit le baromètre Ipsos publié en août 2016, les Français font partie de ceux qui se sentent le moins bien au boulot. Si on en croit les résultats de l'étude qualité de vie au travail d'une célèbre mutuelle santé prévoyance retraite publiée en 2017, le niveau de la perception de la qualité de vie au travail QVT demeure élevé. 71% des salariés et 96% des dirigeants estiment qu'il est bon ou très bon en légère augmentation plus de points par rapport à 2016. Sur le premier critère de qualité de vie au travail cité, salariés et dirigeants s'accordent pour dire que c'est l'ambiance et les relations avec les collègues à 49% pour les salariés et 53% pour les dirigeants. Les études se multiplient pour dire qu'un salarié heureux est aussi un salarié performant. Certaines entreprises petites et grandes développent même des services pour le bien-être de leurs salariés. D'ailleurs, il existe des classements des boîtes où il fait bon vivre. Pour faire mentir Henri Salvador qui fredonnait, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux eaux ? Non, bien sûr.